Bonjour mes poils pubiens, j'ai en ma possession depuis peu une collection très très rare du jeu de cartes Yu-Gi-Oh. Autant vous dire que j'étais autant excité qu'une pucelle lors de sa première fois en ouvrant le colis. Ah, la nostalgie, le plaisir d'un bon coup de rein bien placé contre ce sentiment nous envahit. Pour les connaisseurs, vous savez que les cartes Yu-Gi-Oh sont éditées par Konami. Mais sachez que les premières adaptations de cartes avaient été réalisées par Bandai. J'ai beaucoup bandé ! En septembre 1998 et fut retiré de la vente en 1999. Pas besoin d'avoir Bac plus 32 pour comprendre que trouver cette première collection retirée rapidement des ventes, qui plus est dans un état neuf, représente une très grande valeur. Je vous laisse imaginer le prix de la collection complète que je vais vous présenter dans cette vidéo. Ah, quel grand kiffoie manque d'ouvrir ce classeur officiel ! Comme vous pouvez le voir dans cette première collection, il existait des cartes des personnages de la série. Mais leurs têtes sont légèrement différentes que celles qu'on connaît dans le dessin animé, car ce sont les versions manga. Par exemple, Seto Kaiba avait les cheveux verts. C'est fun, mais ça, on s'en branluse. J'ai quelque chose de plus important à vous montrer. Les cartes phares de la série. Par exemple, cette première édition du Dragon Blanc aux yeux bleus. N'est-il pas kiffoie ? L'état est irreprochable. L'arrière de la carte s'y est stylé. Regardez face à celui de Konami. Celui qu'on connaît tous. Mettez votre avis en commentaire sur la version que vous préférez. Personnellement, je suis fan de l'ancien. Ouais, l'ancienneté, c'est cool. On retrouve tous les monstres les plus charismatiques de la série. Chevalier Gaïa, Dragon Noir aux yeux rouges, le fameux magicien des ténèbres. Ah ouais, celui-là, il était cool. La Dame Harpie. Mais attendez, je crois que pour Jicler encore plus loin, il est indispensable de vous montrer ça. Exodia le maudit. Eh oui, les cinq parties. La tête, la jambe, le bras, la jambe, le bras, on s'en fout. En tout cas, il y a de quoi s'astiquer vénère. Regardez aussi comment les cartes holographiques avaient de la gueule pour l'époque. L'inimitable magicien du temps. Regardez-moi ça. Les couleurs sont sublimes. Il y a de quoi rêver en arc-en-ciel. Devenir fou, pas besoin de prendre de drogue. C'est ça le kiff. Bref, cette collection, c'est de l'or en barre pour les collectionneurs. Ah oui, clairement, je suis tellement satisfait de la voir. Est-ce que vous êtes jaloux ? Est-ce que vous l'avez vu ? Dites-moi ça en commentaire. Oh oui, il existait des cartes promotionnelles distribuées dans les livres. Chez le libraire ou en allant au cinéma. Regardez celle-ci, l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Il y avait celle-là aussi qu'on avait avec une carte Digimon au cinéma. Ce dragon blanc aux yeux bleus qui d'ailleurs, je ne comprends pas. Car regardez, il a le nom en anglais. Je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir sorti une deuxième version de celui-ci, mais en anglais. Et sans description en plus. C'est bizarre, mais ça fait kiffer. Voilà. La collection, en tout cas, est quasi complète. Il me manque seulement une carte, le gardien de la porte, mais celui-ci vaut 300 euros à lui seul. Donc ce n'est pas pour tout de suite. Mais avant de finir cette vidéo, il faut que je vous montre ça. L'édition GPI des dieux égyptiens. C'est l'air que pas aussi rare que la collection Bandai que je viens de vous montrer, mais il y a de quoi vider 66 boîtes de mouchoirs si ce n'est plus. Slipher, the sky dragon, the winged dragon of Ra. J'adore mon accent anglais, c'est kiffant. Et enfin, obélisque, the tormentor. Oh, mon anglais, c'est bon. J'adore mon anglais. Bref, ça c'est... Attendez, je range ça, je contrôle votre esprit, reprenez place devant moi, voilà. Ça c'est que rien n'est impossible pour Jean Fante, et être conscient de la difficulté permet de l'éviter. Voilà. L'important est de suivre un chemin qui a du cœur. Grâce à vous et à vos dons, je peux vous présenter des objets de collection rares, et ça me fait kiffer. N'oubliez pas qu'il ne faut pas lier un navire à une seule encre. Je suis Jean Fante, et je fais des fentes. Voilà. Vous pouvez me suivre, abonnez-vous. Abonnez-vous, abonnez-vous, c'est cool. I love... L'ensemble de la montre en platine finition orbrie de mille fonds, et le cadran qui représente tous les signes du Zodiac est juste sublime. Les chiffres romains sont lumineux dans la nuit après exposition à la lumière. Voici le certificat d'authenticité qui montre que le produit... C'est parti.